5 minutes pour apprendre le vin Bonjour à toutes et à tous, mon nom est Béatrice Dominé, je suis l'onologue de Divine. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager ce moment avec Laurent Derret, meilleure ouvrière de France Sommellerie. Bonjour Béatrice, comment vas-tu ? Très bien, on s'est vus il n'y a pas longtemps et on parlait des accords de fête autour des entrées. Et bien là, j'ai envie de continuer le repas et de passer plutôt sur la partie viande. Qu'en penses-tu ? Je pense que c'est une bonne idée, c'est vrai que c'est un repas de fête, on a le foie gras pour commencer, souvent les fruits de mer poursuivre et puis on arrive au moment de la viande. Donc il faut faire très attention dans cet accord, d'aller crescendo, que le plaisir soit grandissant. Donc c'est vrai que la culture française nous va bien pour cela, le vin rouge suit parfaitement bien les vins blancs, on va pouvoir continuer notre repas. Les viandes, il y a différentes sortes, nous avons les volailles d'un côté, nous avons les gibiers parfois de l'autre, les viandes rouges, là j'avais un petit peu pour commencer envie de parler des volailles, parce que tu sais que je viens de la région lyonnaise, on a la chance d'avoir la volaille de Bresse, qui est à côté, qui est une chair extrêmement fine, extrêmement délicate, et la cormaisie vin est très importante là-dessus. Oui, on pourrait dire, tu vois, il y a du vin blanc puis vin rouge, est-ce que finalement, viande égale forcément vin rouge ? Non, pas spécialement, surtout pas pour la volaille. D'une manière générale, sur toutes les viandes blanches, donc je rappelle ce que sont les viandes blanches, ce sont les volailles, ce sont le veau, le porc, le lapin, nous avons des chairs très délicates, pas forcément très fortes en goût, par rapport à l'agneau, si je prends un opposé, et on parlera peut-être tout à l'heure des gibiers pour Noël, pour ces fêtes. La volaille, elle, n'est pas très puissante d'un point de vue aromatique, mais elle a une chair très délicate. Si elle est cuisinée de manière classique, dominicale, je veux dire le poulet rôti, avec un jus dans lequel on a juste mis un peu d'échalote, un peu d'ail, pourquoi pas quelques herbes en été, où on va être sur un jus qui rapidement sera un jus brun, on aura ici envie de l'accompagner plutôt d'un vin rouge, mais donc un vin rouge pas trop puissant, pour respecter cette chair fine et onctueuse de la volaille. Donc, volaille, jus brun, avec un vin rouge un peu souple, un peu léger, ça veut dire un pinot noir. Moi, j'adore les beaux pinots noirs sur la volaille. Un beau centenay, n'allons pas sur quelque chose de trop puissant, restons pourquoi pas dans la côte de Beaune, pourquoi pas dans la côte chalonnaise, ce qu'on appelle la côte de Mercurée, un beau givri rouge, par exemple, pour accompagner une volaille rôti, tout simplement. Ça peut être l'idée d'un beau pinot noir de Bourgogne. Alors que si on va sur une volaille, elle, pochée, et puis accompagnée d'une sauce blanche, qu'elle soit béchamel crémée, ou un peu des deux souvent, où on crème les béchamel, quelque chose de complètement différent, ou de plus, une sauce blanche, là c'est facile, qui dit volaille, sauce blanche dit vin blanc. Et là, parce qu'on va avoir besoin d'un vin délicat, toujours pour accompagner cette chair délicate de la volaille, mais surtout pas de matière tannique, que la crème n'aime pas trop en général. Donc là, plutôt un vin blanc, un vin blanc avec un peu de structure, un vin blanc avec du caractère, on va éviter les vins légers et trop secs. Donc moi, j'irais plutôt sur un beau, grave blanc, par exemple, dans le Bordelais, avec un élevage un petit peu soutenu, comme on en a sur Pessac-Léonien. J'irais plus sur un très beau Saint-Joseph blanc, par exemple, ou Creus-Armitage, ces vins de Marsin, de Roussin, qui ont un peu de tempérament. Pourquoi pas sur les grands bourgogneaux blancs également ? Il faut quand même des vins blancs, qui aient du caractère, qui aient pourquoi pas un petit peu d'élevage, pour accompagner la sauce crémée et le tempérament d'une volaille, sauce blanche. Donc, volaille sauce blanche, vin blanc, volaille jus brun, vin rouge, mais un peu léger. Mais il n'y a pas que les volailles à Noël, il n'y a pas que les volailles pour les fêtes, on a également quelques gibiers. Alors, j'ai une petite question pour toi. Avant que tu me parles de gibiers, moi, je voulais te parler de truffes. Est-ce que, justement, si on rajoute, on a la chance de pouvoir mettre une petite volaille truffée, est-ce que ça change beaucoup l'association ? La truffe est très délicate. La truffe apporte du goût. La truffe, surtout si on est sur la période où elle est bien mûre, là, sur mi-décembre, jusqu'à fin janvier, début février, la truffe amène un caractère aromatique extrêmement puissant. Donc, en plus d'avoir un vin avec une forme de puissance en bouche, on va devoir avoir un vin avec une délicatesse, une puissance aromatique. Donc là, je vais vraiment sur un grand vin blanc, comme on l'a dit, sur la volaille, si elle est sauce blanche, je pense, et tu penses sûrement à une volaille demi-deuil, par exemple, où on va glisser les truffes sous la peau. J'ai envie d'aller sur un grand chardonnay qui a vieilli, qui, en plus, est une noblesse aromatique, après des années de vieillissement, 5, 8, 10, 12 ans, qui va pouvoir faire un petit peu la bataille, entre guillemets, et soutenir le goût assez exubérant de la truffe. Merci pour cette précision. Tu avais commencé à parler de gibier. Moi, je pense à un plat que mon mari adore, qui est le lièvre à la royale. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais pour ce magnifique plat ? C'est un plat qui est magnifique, un grand plat de la cuisine française, mais qui peut être un peu dangereux, tout simplement parce que le lièvre en lui-même, c'est une biante qui a énormément de goût. Donc là, il ne va pas falloir avoir peur. La sauce a beaucoup de goût quand elle est magnifiquement réussie. Parfois, certains chefs la truffe, même si ce n'est pas la recette ancestrale, mais on ne va pas se plaindre qu'il y ait quelques lamelles de truffe dans un lièvre à la royale. Parfois, il y a un peu de foie gras. Parfois, certains mettent, comme certaines recettes, que des fois, dans tous les cas. Ce sont des sauces liées, des sauces qu'on va mettre dans la catégorie, des sauces civets comme ça, des sauces qui ont vraiment beaucoup de tempérament et c'est un gibier à poil qui a beaucoup, beaucoup de goût. Donc, n'allez surtout pas sur un vin rouge, fin, léger, délicat, qui a vieilli 25 ans. Si c'est pour sortir votre chambol Musini 1995, c'est raté. Pas cet hiver, il faudra attendre une autre occasion parce que le lièvre va le détruire. Le lièvre va l'emporter automatiquement et vous ne pourrez pas apprécier la finesse de votre vin. Donc, allons sur des vins de caractère. Allons dans le sud-ouest. Allons dans la vallée du Rhône. Allons sur des vins qui ont une forme de tempérament plutôt, finalement, où quelques années, s'ils ont encore des tannins assez fermes, 6, 7, 8 ans, un beau Chate-Neuve-du-Pape de quelques années, un beau Madiran avec un tannat qui vient ici s'affirmer, des grands vins de Bordeaux. Pourquoi pas ? On va éviter les vins tous sur la délicatesse. On va éviter l'épinot noir. On va éviter des vins sur des climats plus continentaux, même dans le Val-de-Loire, parfois, qui sont plus sur la finesse, et sur une forme de fraîcheur. Et allons sur la puissance, sur ces gibiers de caractère. Et du coup, j'ai quand même envie de sortir mon chambol musigny un petit peu avec ma dizaine d'années. Est-ce qu'il y a un autre gibier qui pourrait, du coup, lui convenir ? Dans ce type de gibier, le lièvre, à la royale, c'est sa manière de le cuisiner. Le lièvre est très goûteux. Mais allons tout simplement sur un filet de biche. La biche est un gibier beaucoup plus délicat. Si vous le poêlez comme une belle pièce de bœuf, à vous de faire le petit jus qui ira bien avec, n'allez pas sur quelque chose de trop relevé. C'est tout simplement un gibier qui a du tempérament, mais beaucoup moins fort, beaucoup moins animal au niveau aromatique. Et il respectera beaucoup plus la tendresse d'un beau Pinot Noir de Bourgogne. Ben écoute, merci beaucoup, Laurent, pour toutes ces précisions. Et ben écoute, je ne sais pas toi, mais ça me donne faim. Donc, je vous souhaite bon appétit. Bon appétit, vivement qu'on passe à table. Salut, Beatrice.